Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite expérience linguistique. Je suis avec mon ami Samidi, qui va m'apprendre le créole. Le créole haïtien. Ouais, c'est ça. Super. Bon, est-ce que t'es prêt ? Ouais, allons-y. C'est parti. Alors, j'ai une petite liste ici. Je tiens à préciser que c'est la première fois que je parle en créole. Et donc, je vais lire des expressions en créole. C'est assez long. Pour chaque expression, j'aurai trois possibilités de réponses, comme toutes les épreuves de langue. On va voir si je les prononce bien, tu vas me dire et tu vas me corriger. Ouais, ouais, cool. Alors, je lis déjà et ça ne me dit rien du tout. Ok, bon, alors on est parti. Si ouem contane comme ça, c'est... Est-ce qu'on roule les airs en créole ou pas ? Euh, attends, attends, j'essaie de le dire dans ma tête là pour ne pas... Vas-y. Non, on ne les roule pas. On ne les roule pas, ok. Si ouem contane comme ça, c'est gras bandier qui soumouine. Mais en vrai, c'est pas super, mais c'est juste que c'est drôle quand même. Ok. Si ouem contane comme ça, c'est gras bandier qui soumouine. Oh là là. Mais c'est pas super, c'est pas super. Je suis contant d'être gros comme ça. Si tu vois que je suis contant comme ça, c'est parce que la grâce de Dieu est sur moi. Paix, contant et tu auras un bon dîner. Bondier, je pense que c'est le bon Dieu. Donc, je pense que c'est réponse numéro 2, c'est Dieu. Ah, il a eu. Un point pour lui. Merci. À la chêle baie ou chêle baie papa ? Papier, papier. Ok. À la chêle baie ou chêle baie papa ? À la chêle baie ou chêle baie papa ? À la maison de papa, tu viendras ? Tu parais vraiment bien ? Va chercher le beurre de papa. Euh... Alors, papa... Mais je pense qu'il y a un piège. Mais papa, c'est papa, j'imagine. Tu parais vraiment bien ? Ah ouais ! Ah ouais, ok. Parce que je me suis dit, tu m'as peut-être... Ouais, ouais, j'ai entendu un piège. Ouais, j'ai fait ça. C'est pas-ti fréquent ou fréquent ? C'est quelque chose de très fréquent. Il ne se fréquente pas. Tu es pas mal arrogant. Ça m'étonnerait que ce soit numéro 3. C'est quelque chose de très fréquent. Non, c'est un piège. Ok, tu m'as eu, tu m'as eu. Il ne te fréquente pas ? Tu es très arrogant. Ouais, en plus j'ai fait exprès, j'ai fait exprès. Quand t'as dit ça m'étonnerait que ce soit numéro 3, j'étais comme... Ça m'étonnerait que ce soit numéro 3. Bon, c'est pas... Vas-y, dis-le pour voir. C'est pas si fréquent ou fréquent. Ziem shiri tonku pao yo. C'était pas ça. Non, non, mais c'est juste drôle. Ziem shiri tonku pao yo. J'ai reçu un coup qui a fait pao. Mes yeux sont comme ceux de Kirikou. Mes yeux sont bridés comme les tiens. C'est quoi ces réponses ? C'est quoi ces réponses ? Ouais, j'ai vu ça. J'ai reçu un coup qui a fait pao. Non. Non ! Yo, mes yeux sont comme ceux de Kirikou. Non. C'est... Ouais, en plus que j'écris pour toi, justement. Ah ouais ? Parce qu'en créole, quand on dit des yeux shiri, ça veut dire des yeux bridés, genre. Ah, ok. Ok. Bon. Ben, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Pile vent ou piguo passé en frigidaire ? Ok, il va falloir que tu le dis, celui-là. Pile vent ou piguo passé en frigidaire ? La pile au vent semble plus gros que le frigidaire. Ton ventre est plus gros qu'un frigidaire. Le vent de mon passé semble plus gros que le frigo. Ton ventre est plus gros qu'un frigidaire. C'est une bonne expression. Ok, alors avant de continuer, on va en apprendre un peu plus sur toi. Samidi est comédien, donc surtout actif sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est ça ton objectif ? Est-ce que tu t'orientes vers autre chose ? Moyen-terme, ce serait de vraiment bien bâtir mes plateformes sur les réseaux sociaux. Ok. Puis faire mon nom vraiment comme ici, là, Montréal et tout. Puis éventuellement, mes projets à plus long terme, ce serait de faire des films de comédie. Vraiment être acteur dans des films de comédie, faire des publicités à la télévision. Aussi, ok. Oui, c'est ça. Puis vraiment, je commencerais par ça. Puis aussi du acting peut-être plus sérieux de temps en temps. Oui. C'est vraiment la comédie que j'utilise. Ok, super. Mais écoute, je te souhaite bon courage. Non, c'est pas ça. Oui, c'est mieux. Oui. Je ne garde pas de chien, ne me regarde pas ou regarde la grosseur de tes pieds. Ne me regarde pas ? Non. Non. Regarde la grosseur de tes pieds ? Oui. Pourquoi ? Parce que des zagots, c'est des pieds. C'est comme ça qu'ils disent déjà. Ok, d'accord. Ce ménage moine pas ménienne. Même moi, je me demande qu'est-ce que t'as dit. Ce ménage moine pas ménienne. Oh là là ! Ce ménage moine pas ménienne. Oui. C'est à mon tour de faire le ménage. Ça n'a rien à voir avec Nicki Minaj. C'est ma femme ne la touche pas. Alors, je pense qu'il y a un piège avec ménage. C'est ma femme ne la touche pas ? Oui, c'est ça. J'aurais pas dû faire trop de pièges comme ça. Non, mais c'est bien. Nicki Minaj, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un grand goût ? Là, c'est pas super. Est-ce qu'il y a un grand goût ? Est-ce qu'il y a un grand goût ? Oui. As-tu un grand goût pour le skate ? As-tu faim ? Ou a-t-il du goût ? As-tu faim ? Oui. Ok, super. Vraiment, sérieux. Tu mets pas. Sérieux, vraiment, félicitations. A-t-il du goût ? Mais j'ai l'impression, est-ce qu'il y a un grand goût ? C'est une expression qui a l'air d'être utilisée souvent. Oui. Grand goût, ça veut dire faim, genre. Ok. Donc ceci conclut notre vidéo sur le créole. Merci beaucoup, c'était une belle expérience. Merci à toi.